Et bien salut tout le monde, c'est Ross, Agedon, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo pour vous parler de Ultimate Team, les 20 joueurs les plus rapides de FIFA Ultimate Team 15. Donc on commence directement, on perd pas de temps les gars, avec un joueur en argent qui a 68 de général, il a 3 étoiles de mauvaise pied, 3 étoiles de geste technique avec 93 de vitesse, il s'appelle Yedlin. Ensuite on va attaquer en 19ème position avec Martins qui est en or, donc 376 de général avec 93 de vitesse, 5 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. 18ème, Léo Messi qui a baissé en 1 de général, il a baissé en 1 de général, 93 de général, 93 de vitesse, 3 étoiles de mauvaise pied et 4 étoiles de geste technique. 17ème, les gars, Gervinho avec 93 de vitesse, il a sacrément augmenté en vitesse, 80 de général, 3 étoiles de mauvaise pied, 3 étoiles de geste technique. Quadrado maintenant, Quadrado qui a également 93 de vitesse avec 83 de général, 5 étoiles de geste technique, 3 étoiles de mauvaise pied. Lucas, Lucas Moura qui a 93 de vitesse, 82 de général, 4 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvaise pied. Cristiano Ronaldo qui a 92 de général, 93 de vitesse, 4 étoiles de mauvaise pied et 5 étoiles de geste technique. On attaque à la 13ème position avec Raheem Sterling qui a 93 de vitesse, 69 de tir, 70 de passe, 84 de dribble, 46 de défense, 62 de test avec 3 étoiles de mauvaise pied et 4 étoiles de geste technique. Ensuite, on attaque avec Ariane Robin, un joueur que je ne peux pas du tout encadrer, 93 de vitesse, 4 étoiles de geste technique et 2 étoiles de mauvaise pied. Ensuite, on attaque avec Odoamagi, 94 de vitesse, donc on augmente à 1 de vitesse, 3 étoiles de mauvaise pied et 4 étoiles de geste technique avec 66 de général. On entre dans l'autre bise avec Mihaishi qui a 94 de vitesse, 67 de général, qui joue à Arsenal, 4 étoiles de mauvaise pied et 4 étoiles de geste technique. On attaque avec Manet qui est un joueur bronze qui est, je ne sais, je ne connais pas la nationalité, je suis désolé, 94 de vitesse, 62 de tir, 49 de passe, 69 de dribble, 34 en défense, 52 de tête, 4 étoiles de geste technique et 2 étoiles de mauvaise pied. En 8ème position, on attaque avec Al Moualad, 94 de vitesse, 67 de général, 3 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. Ensuite, on attaque en 7ème position avec Cédric, Cédric, c'est quoi la nationalité ? Enfin, je ne sais plus, je suis désolé, je ne connais pas non plus l'équipe, je sais que c'est une équipe espagnole. Donc 94 de général avec 53 de vitesse, 62 de passe et le reste, on s'en fout un peu. 4 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. Ensuite, on attaque avec Garrett Bale, Garrett Bale qui est passé aussi Elie droit, donc 84 de vitesse les gars avec un 87 de général, donc il a augmenté en 1 de général avec 3 étoiles de mauvaise pied et 4 étoiles de geste technique. Allez les gars, on va rentrer dans le top 5 avec Oduro, Oduro qui a 64 de général avec 95 de vitesse, 3 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. Ensuite, on rentre encore une fois les gars dans les joueurs qui sont très très rapides, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec Pierre-Emerick Aubameyang qui est passé également Elie droit. Donc ça sera sacrément bien pour l'équipe de Dortmund, ça va valoir un petit peu plus cher Aubameyang. Donc 95 de vitesse, 79 de tir, 74 de passe et le reste, on s'en contre-fiche. 3 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. Et là les gars, on va rentrer dans notre top 3 avec en 3ème position Biabiani avec ses 96 de vitesse évidemment les gars, 96 de vitesse, 66 de tir et 70 de passe et le reste, on s'en fout. 3 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. Et enfin en 2ème position les gars, on va retrouver Theo Walcott évidemment, Theo Walcott avec ses 96 de vitesse, 4 en général, 3 étoiles de pied et 3 étoiles de geste technique. Et enfin le premier, c'est Bolli, Bolli les gars, Bolli donc avec ses 97 les gars, 97 de vitesse. Donc ça va être incroyable de jouer avec lui en Elie, tu débordes sur le côté, tu sens, tu mets la tête, vu que l'embron je ne pense pas qu'il sera beaucoup courtisé dans Ultimate Team. Avec ses 4 étoiles de mauvaise pied et 3 étoiles de geste technique. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, il y aura beaucoup de petites vidéos comme ça, news de FIFA 15. Donc là, ce n'est pas une nouveauté mais on va dire que c'est une vidéo info de FIFA 15, Udemy Team. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt et prenez ça de vous. Allez, ciao, ciao.